Les chats de Gwenaëlle Boulé et Mélanie Alade. Ce livre raconte avant tout une histoire d'amitié inattendue entre un jeune homme, Sébastien, et un vieil homme, Da, qu'il considère comme son grand-père, un grand-père de cœur. Il pourrait s'agir d'une histoire banale. Da et Sébastien s'apprécient et passent du temps ensemble les week-ends ou lors des vacances. Ils vont frétemment à la pêche, mais ce serait sans compter sur des phénomènes mystérieux qui surviennent au début des vacances d'été. Premier jour. En allant chez Da, Sébastien aperçoit devant la maison un étrange chat noir aux yeux d'argent. Un chat noir, c'est une chose courante, et pourtant Sébastien est mal à l'aise devant ce chat, peut-être à cause de l'étrange éclat métallique luisant dans son regard. Sébastien découvre alors un pigeon noir, attrapé, tué, mais pas mangé, autant d'éléments qui intriguent le jeune garçon. Deuxième jour. Da trouve deux chats aux yeux d'argent et une poule morte. Simple coïncidence ou sombre présage. L'inquiétude s'installe dans l'esprit de Sébastien. Troisième jour. À présent, ce sont trois chats aux yeux d'argent et à lapin mort que Sébastien aperçoit. Ces chats l'obsèdent. Et si c'était des chats diaboliques qui se nourrissent du sang de leur victime ? Sébastien est obsédé par ces chats. Les cauchemars se multiplient et il ne parvient plus à dormir si bien que sa santé se dégrade. Sébastien est tenté par ces chats terrorisés. Da, lui, tend de se monter rationnel et se veut rassurant. Mais, en vérité, lui aussi est troublé par ces chats et par tous ces animaux morts. Quatre juillet. Ils sont désormais quatre chats. Da est à présent certain que ce ne sont pas de simples coïncidences. Il décide de mener son enquête dans les archives de la bibliothèque municipale. Sixième jour. Un cinquième chat vient d'apparaître. Tout s'éclaire si Da a tout compris. La nuit prochaine, les six chats tenteront d'égorger leur dernière victime. Un humain pour faire surgir le septième chat, incarnation du démon Astaroth. À l'aube du septième jour, Da, qui a enfin découvert la vérité sur ses chats, va tout mettre en oeuvre pour sauver Sébastien et sa famille. Les heures sont comptées. Le 7 juillet, septième jour du septième mois, approche. Y parviendra-t-il ? Vous le saurez en lisant le livre. C'est une histoire originale. L'amitié entre un jeune garçon et un vieil homme n'est pas courante. Ils n'ont aucun lien de parenté. C'est une histoire pleine d'actions et de suspense. Chaque jour, le mystère s'épaissit. Ces chats deviennent de plus en plus étranges, diaboliques. L'histoire glisse peu à peu vers l'univers fantastique. Ce récit nous donne une leçon de vie et nous montre qu'il ne faut jamais se montrer égoïste. Da se sacrifie pour sauver des vies comme un héros. Ce livre nous fait ressentir de nombreuses émotions. Nous avons peur pour Sébastien, peur qu'il devienne la dernière victime de ces chats maléfiques. Nous éprouvons de la compassion et de l'admiration aussi pour Da, qui n'a pas hésité à se sacrifier pour Sébastien et sa famille. Grâce à Ada, Sébastien peut faire connaissance avec son petit frère et vivre heureux avec sa famille. Merci.